Musique Hola todos, j'espère que vous allez bien pour commencer. C'est... Écoutez, aujourd'hui, je vous propose de découvrir une histoire qui a secoué le monde arabe en 2008. C'est une affaire qui en a fait trembler plus d'un, et vous allez comprendre ensuite pourquoi. Et je dois vous dire que j'étais très très contente de traiter cette affaire, parce que, comme j'ai baigné dans la musique orientale depuis mon enfance, forcément, en fait, quand je racontais certaines choses, ça me rappelait des petits souvenirs. Et puis, ce sera l'occasion pour les autres de découvrir les grands noms de la scène musicale du Proche-Orient. Et avant de commencer, je voulais remercier le mari de ma cousine, Safouane, qui est syrien, et qui m'a aidée pour les sous-titres sous les petites vidéos, enfin, qui m'a aidée. C'est lui qui l'a fait, on va dire les choses, clairement. C'est lui qui a tout traduit. Donc, bah, Choukarangé Zylène, Safouane, merci beaucoup. En fait, son aide m'a été très précieuse, dans le sens où je voulais absolument vous intégrer des vidéos authentiques, afin d'être bien plongée dedans. Donc, je suis très contente. Ce que je vous propose à présent, c'est de cesser les digressions ici et maintenant. Je vous laisse vous installer tranquillement, et puis, bah, je vous dis à tout de suite. Non, non, j'ai atteigné plus-à-nu ou pas. Sous-titrage ST' 50% L'histoire d'aujourd'hui se déroule en 2008 aux Émirats Arabes Unis, plus précisément dans l'émirat de Dubaï. Mais avant de nous plonger dans ce fait d'hiver sordide, laissez-moi vous présenter Suzanne. Suzanne Tamim née en septembre 1977 à Beyrouth au Liban et grandit avec son frère Khalid dans un foyer dysfonctionnel. Ses parents, Abdoul et Touraïa, ne s'entendent pas et ils se disputent constamment. Ils finissent même par divorcer lorsque Suzanne est enfant. Dès lors, elle et son frère Khalil vivent avec leur père et ils voient que très rarement leur mère. Et ça, ça a profondément marqué Suzanne quand elle était enfant parce que l'absence d'une mère, tout comme l'absence d'un père, marque un enfant. Cela dit, la petite Suzanne se réfugie dans la musique. Elle adore chanter, que ce soit de la pop ou de la musique un peu plus traditionnelle. Tout lui va tant qu'elle peut chanter. Et au fil des années, la musique devient sa raison d'vivre, comme pour de nombreuses jeunes filles au Liban. Mais le père de Suzanne ne voit pas cette passion d'un très bon oeil. Abdoul est plutôt conservateur et il veut que sa fille entreprenne des études supérieures. Pour lui, c'est ça le plus important, c'est qu'elle entreprenne des études à l'université. Alors, pour ceux qui n'ont pas baigné dans la musique orientale, le Liban et la Syrie regorgent de nombreux chanteurs et de nombreuses chanteuses qui sont adulées dans le monde arabe, mais qui sont aussi connues à l'international. Et on peut citer les grands noms comme Nancy Ajram, Aïfa Webbe, Elissa, Fadel Shekir, Rajé Balama ou encore la reine Najwa Karam. Tous ces chanteurs ont commencé très tôt leur carrière pour pouvoir se faire un nom. Ce sont en quelque sorte des exemples pour ceux qui sont passionnés par la musique. Il y a beaucoup de jeunes artistes qui souhaitent également percer, comme tous ces grands noms, mais le nombre de places n'est pas illimité. Suzanne aimerait elle aussi pouvoir se lancer dans la musique, mais son père Abdoul a été très clair. Elle doit poursuivre des études supérieures. Elle entame un cursus de pharmacie à l'université de Beyrouth et lors de sa première année, elle y rencontre Ali Mouzana, c'est un étudiant comme elle. Il tombe éperdument amoureux de Suzanne, il la demande en mariage la même année et elle accepte. Pour pouvoir fuir le domicile de son père, puisqu'elle considère qu'il est beaucoup trop protecteur avec elle et qu'il l'empêche d'une certaine façon de suivre son propre chemin. Après son mariage, Suzanne arrête ses études, puisqu'elle a toujours dans un coin de la tête son rêve de venir chanteuse. Suzanne a une très belle voix. Elle est aussi bien adaptée à la pop qu'à la musique classique. C'est une très belle jeune femme, ce qui n'est pas négligeable dans l'industrie musicale, puisqu'on met beaucoup en avant la beauté. Et elle est déterminée, elle veut devenir chanteuse. En 1996, elle s'inscrit à la célèbre émission libanaise El Fan. C'est un concours un peu comme X-Factor ou Graines de Stars, je dirais. Et parmi tous les chanteurs talentueux qui participent, c'est elle qui remporte le prix. C'est un énorme tremplin pour Suzanne qui n'a alors que 19 ans. Le label du programme lui propose un contrat de 10 ans avec la possibilité de produire ses albums. Son père, Abdoul, voit ça d'un très mauvais oeil. Comme je vous l'ai dit, depuis le départ, il ne souhaitait pas que sa fille intègre l'industrie musicale. Pour lui, ce n'est pas une voix, on va dire, respectable et ce n'est pas une voix stable non plus. Ali, le mari de Suzanne, n'est pas forcément d'accord avec le choix de sa femme. Il y a des disputes dans le couple puisque Suzanne persiste, elle veut devenir chanteuse, elle deviendra chanteuse. Donc à force de persuasion, de détermination, elle parvient à convaincre son mari Ali d'accepter son choix de carrière. Et elle sort son premier single qui explose. Qui dit succès, dit argent. Et Ali peut améliorer son train de vie grâce à l'argent que sa femme gagne. Donc il accepte qu'elle entreprenne une carrière pleine dans la musique à une seule condition, c'est qu'il devienne son manager. Et au fur et à mesure, Ali devient de plus en plus contrôlant. Il décide de tout pour tout alors que c'est Suzanne qui leur permet d'améliorer leur train de vie. Et à cette époque-là, Suzanne se sent oppressée puisque elle a d'un côté son mari qui l'exploite d'une certaine façon. Elle-même se sent exploitée et utilisée. Et puis d'un autre côté, elle a certains membres de sa famille qui au départ s'étaient opposés à son choix de carrière. Et qui maintenant tournent autour d'elle pour obtenir quelques petits avantages, de l'argent. Donc elle se sent de plus en plus acculée. Et surtout, elle ne se sent plus du tout épanouie dans son mariage. Elle quitte Ali en 2002 et elle demande le divorce. Mais Ali le lui refuse. Cela dit, Suzanne a pris sa décision. Elle ne veut pas retourner avec lui. Et elle ne veut pas non plus retourner vivre chez son père ou chez sa mère. La même année, alors qu'elle voyage en France, elle rencontre le businessman et producteur de musique libanais Adel Mahatouk. Et le courant passe tout de suite entre les deux. Suzanne lui raconte sa vie, son histoire, sa passion pour la musique et ses problèmes avec Ali. Ali refuse le divorce. Ce qui signifie qu'il a toujours une sorte de contrôle sur elle. Et ça, Suzanne ne le supporte pas. Parce qu'elle a fait un trait sur cette histoire. Adel, c'est un homme qui, en plus d'avoir de l'argent, a une certaine influence. Donc, il lui dit, écoute, t'en fais pas, je vais régler ton problème. Il contacte Ali, il parle avec lui et il lui propose une somme d'argent pour qu'Ali accepte le divorce. Donc, Ali divorce Suzanne. Suzanne est à présent libre. Et là, Adel lui dit, écoute, ce que je te propose, c'est que plutôt que tu fasses tes albums avec le label de musique de l'émission Elle Fan, fais-les plutôt avec mon label de musique à moi. Mais le problème, c'est que Suzanne est liée par un contrat. Donc, elle ne peut pas quitter comme ça un label de musique pour un autre. Voilà, c'est pas comme ça que ça marche. Adel lui dit, t'inquiète pas. Je vais les appeler. Je vais payer les pénalités dues à la rupture de contrat. Et comme ça, tu signes chez moi un contrat de 15 ans et tu verras, je vais te produire tes albums. Ta carrière va décoller. Suzanne ne réfléchit pas longtemps parce qu'Adel l'a aidée pour se débarrasser d'Ali. Donc, elle se dit que c'est une sorte de sauveur. Et puis, à côté de ça, il est très gentil avec elle. Et puis, il connaît du monde dans l'industrie audiovisuelle. Donc, elle accepte. Elle signe un contrat de 15 ans et elle finit même par l'épouser quelques mois après. Alors, j'ai lu deux choses par rapport à cet élément-là. D'après certaines rumeurs, Suzanne a épousé Adel parce qu'elle est tombée amoureuse de lui quand il l'a sauvée de son ex-mari-Ali. Elle le voyait comme un sauveur, on va dire. Il y a une deuxième rumeur qui dit que c'était la condition pour qu'Adel lui produise ses albums. Donc, en gros, c'était écoute, ok, je te fais signer un contrat de 15 ans. Je vais faire décoller ta carrière. Par contre, il faut que tu m'épouses. Donc, Suzanne aurait accepté pour pouvoir produire ses albums. Quoi qu'il en soit, juste après le mariage, effectivement, Adel permet à Suzanne de se produire sur scène. Il lui permet même de se produire dans son club parisien, l'Oscar Élisée. C'est un club oriental qu'il a ouvert quelques années auparavant. Donc, progressivement, Suzanne commence à se faire connaître. Elle se constitue une fanbase et puis elle multiplie les enregistrements. Mais, au fil des mois, la relation vire au cauchemar. Adel veut carrément l'annexer. Il décide de tout pour tout. Et Suzanne se sent utilisée. Comme avec son premier mari. Elle le quitte en 2003 et elle demande le divorce. Mais Abdel le lui refuse. Il la harcèle, il la menace de détruire son début de carrière si elle ne revient pas avec lui. Suzanne est fatiguée par cette situation. Elle n'en peut plus. Elle ne veut pas revivre ce qu'elle avait déjà vécu avec son premier époux. Donc, elle quitte le Liban et elle s'installe au Caire en 2004. Le but, en plus de mettre de la distance entre elle et Adel, c'est de pouvoir donner des concerts. Puisque, il ne faut pas oublier qu'elle a quand même sorti quelques singles qui ont très bien marché. Elle est connue quand même dans le monde musical oriental. Pas autant que d'autres chanteuses à succès comme Nancy Ajaram ou Aifa Webb. Mais, elle commence progressivement à se faire connaître. Et pour étendre son influence, il n'y a pas de secret en plus de sortir des singles. Il faut donner des concerts. Mais pour Suzanne, c'est la douche froide. Puisque Adel a le bras très long. Et tous les deux sont liés par un contrat de 15 ans. Ce qui signifie que lorsque Suzanne tente d'organiser des concerts pour se produire, Adel contacte les bonnes personnes. Donc, on empêche Suzanne de se produire sans l'accord de son producteur. Et Adel a été très claire avec elle. Si elle ne revient pas avec lui, il l'empêchera de se produire dans le monde arabe. Suzanne se sent piégée. Quoi qu'elle fasse, il y a l'ombre d'Adel qui plane. Elle ne peut plus travailler. Il la recèle nuit et jour. Il débarque même chez elle au caire à l'improviste. Pour vérifier avec qui elle se trouve, il lui faudrait littéralement un miracle pour qu'elle puisse se sortir de cette situation ou alors de bon contact. Et en 2005, justement, l'une de ses connaissances, qui travaille dans l'audiovisuel, la met en contact avec Hichem Talarat Moustapha, un homme d'affaires égyptien de 45 ans, très puissant. Adel a le bras long. Hichem a deux bras longs. Il est à la tête d'un énorme complexe hôtelier, en plus d'être sénateur. Suzanne lui raconte son histoire. Elle lui raconte ses problèmes avec Abdel. Et surtout, elle lui parle de sa carrière qui est complètement à l'arrêt à cause de lui. Hichem lui dit qu'il va régler tous ses problèmes. Elle pourra de nouveau chanter. C'est sa passion. Et Suzanne souffle. Elle se dit que c'est une providence. Elle a enfin rencontré quelqu'un qui allait pouvoir l'aider à faire redémarrer sa carrière puisque là, sa carrière est au point mort. Si elle s'absente trop longtemps, on va l'oublier et ce sera beaucoup plus difficile pour elle de décoller ensuite. D'autant que ce qu'il se passe au même moment, c'est qu'au Liban, Adel a déposé plainte contre elle pour rupture abusive de contrat. Il lui réclame près d'un million de dollars. Hichem contact Adel. Il parle de cette situation avec lui et les deux hommes se mettent d'accord. Hichem reverse une certaine somme d'argent à Adel. Donc certainement les un million de dollars qu'il réclame à Suzanne. Et en échange, Adel libère Suzanne de son contrat avec lui. Suzanne est désormais libre. Grâce à Hichem et ses contacts, elle signe ensuite un contrat juteux avec Alam Elfan. C'est un label de musique égyptien qui produit entre autres Aïfa Webbe ou Emre Diad. Suzanne reprend donc le chemin des studios pour préparer son nouvel album. Et le premier single s'intitule Lovers. Il est dédié à la mémoire de l'ancien premier ministre libanais, Rafi Kariri. C'est un album pop qui semble prometteur et qui pourrait permettre à Suzanne d'atteindre le niveau des chanteuses déjà bien installées. Suzanne est enfin heureuse. Tous ses problèmes se sont envolés. Et Hichem est particulièrement généreux avec elle. En plus de l'avoir libérée de ses problèmes avec Adel, il lui met à disposition des appartements dans ses hôtels de luxe en Égypte. Mais comme vous pouvez vous en douter, la générosité d'Hichem n'est pas désintéressée. Certes, il est marié et il est père de trois grands enfants, mais il veut épouser Suzanne. D'ailleurs, il le lui demande. Clairement, il l'appelle un jour et lui dit « Écoute, je veux que tu m'épouses. » À partir de là, il y a trois versions de l'histoire. Donc, je vais vous donner les trois versions. La première version, c'est que lorsqu'Hichem a proposé à Suzanne de l'épouser, elle a accepté parce qu'elle était follement amoureuse de lui. Elle le voyait comme son sauveur, son protecteur. Il l'avait aidé à se débarrasser d'Adel. Il était généreux avec elle, avec sa famille. Donc, elle a accepté de contracter un mariage temporaire par amour. Mais elle l'a ensuite quitté parce qu'il ne se décidait pas à divorcer de sa première épouse pour l'épouser officiellement elle. Et à la suite de cette rupture, Hichem a engagé des hommes pour suivre Suzanne afin de s'assurer qu'elle ne fréquentait pas quelqu'un d'autre. La deuxième version, c'est que Suzanne a accepté la proposition d'Hichem parce qu'elle craignait qu'il sabote sa carrière. Elle avait peur qu'il contacte le label de musique, qu'elle soit renvoyée et qu'elle se retrouve de nouveau au point de départ. Donc, elle a accepté de le fréquenter. Ensuite, elle l'a quitté parce que, tout simplement, elle ne se sentait pas à l'aise dans cette relation. Et Hichem la faisait suivre et la harcelait. La troisième version, c'est que Suzanne a toujours refusé de répondre aux avances d'Hichem. Elle lui a clairement dit qu'elle ne recherchait pas ce type de relation avec lui, qu'elle voulait simplement devenir chanteuse et vivre de sa passion. Et Hichem la harcelait. Il la faisait suivre pour s'assurer qu'elle ne fréquente personne. Et il la menaçait du pire si elle n'acceptait pas de se montrer gentille avec lui. Alors, certainement, vous vous demandez la raison pour laquelle on n'a pas une version qui est plus, on va dire, fiable. Eh bien, tout simplement parce qu'à l'époque, les tabloïds du monde arabe se focalisent essentiellement sur les déboires sentimentaux de Suzanne plutôt que sur son talent de chanteuse. Elle a été mariée une première fois avec Ali, qu'elle a quitté. Puis ensuite, elle s'est mariée avec Adèle, qu'elle a quitté. En fait, toutes ces histoires-là ont alimenté la presse à scandale du monde arabe. Donc, tous les jours, on avait une nouvelle version des prétendus déboires amoureux de Suzanne. Donc, forcément, en l'état, on ne sait pas ce qui relève de la rumeur ou du factuel. Ce dont on est sûr, en revanche, c'est qu'à la fin de l'année 2006, elle quitte l'Égypte et elle s'installe à Londres. Peu après son arrivée, elle se rend dans un magasin pour faire des emplettes et c'est là qu'elle rencontre Riyad El Azawi, un boxeur britannico-iraquien médaillé avec qui le courant passe très bien. Il garde contact, il se revoit et Suzanne tombe follement amoureuse de lui. Ils entament une relation amoureuse et ils deviennent inséparables. Suzanne se rend occasionnellement au Caire pour enregistrer ses singles, mais elle passe le plus clair de son temps à Londres aux côtés de Riyad. La famille de Suzanne voit cette relation d'un très mauvais oeil puisque, depuis qu'elle fréquente Riyad, Suzanne est très distante avec eux. Elle n'est plus retournée au Liban voir sa famille, par exemple. Elle ne leur répond plus trop au téléphone, elle a quasiment coupé les points avec Hichem. Donc, tout le monde semble s'inquiéter. Et puis, Riyad a une certaine réputation. On dit de lui qu'il profite de l'argent des femmes qui la séduit. Donc, la famille Tamim pense qu'il fréquente la jeune femme par intérêt. Mais Suzanne est éperdument amoureuse de lui. Elle et Riyad se seraient fiancées, voire mariées dans le plus grand des secrets en avril 2017, quelques mois après leur rencontre. Touraïa, la mère de Suzanne, dit s'être rendue à Londres en septembre 2007 pour voir sa fille parce qu'elle ne rentrait plus au Liban. Et tout le monde avait beaucoup de difficultés à la contacter. Et elle dit que lorsqu'elle est arrivée à Londres, elle a rencontré Riyad. Donc, certainement qu'ils ont échangé par SMS avant qu'elle ne se rende en Angleterre. Et elle dit que Riyad s'est présentée comme étant le garde du corps de Suzanne et qu'il l'a empêchée d'aller rencontrer sa fille. Donc, elle n'a pas pu la voir ce jour-là. Les mois qui suivent, la famille Tamim a de moins en moins de contact avec Suzanne. Elle ne répond qu'occasionnellement au téléphone. Et Hichem a aussi beaucoup de difficultés à la joindre mais il continue de lui envoyer des messages et de l'appeler pour lui demander de rentrer en Égypte. Début juillet 2008, Suzanne quitte Londres et s'installe à Dubaï dans un appartement qu'elle a récemment acheté au 22e étage de l'immeuble de luxe Jumeirah Beach et Rimal. C'est une tour de 45 étages située sur la marina. C'est un endroit très coté. Les appartements appartiennent à des hommes d'affaires des quatre coins du globe, des stars internationales de la chanson ou du cinéma, des traders. C'est ultra sécurisé et très luxueux. Même avec 40 ans de YouTube, ce ne sera jamais dans mes moyens. La raison pour laquelle Suzanne s'est installée à Dubaï reste assez floue. Pour certains, elle voulait en fait se ressourcer loin de la presse à scandale. Elle en avait marre qu'on ne parle d'elle que pour raconter ses déboires sentimentaux ou ses prétendus déboires sentimentaux. Donc voilà, elle voulait se ressourcer au calme. Pour d'autres, si elle s'est installée à Dubaï, c'est parce qu'elle venait de quitter Riyad. Elle avait compris qu'il l'utilisait pour son argent et qu'en plus, il la trompait. Donc elle voulait partir loin pour faire le deuil de cette relation et tourner la page. Ce dont on est sûr, c'est que Suzanne est dévastée par l'état de sa carrière. Dans la presse, on ne parle jamais de sa voix, de son talent ou de sa musique. Non. Son nom est toujours associé à une affaire sentimentale. Elle a 30 ans à présent mais elle a l'impression que sa vie lui glisse entre les doigts. Certes, elle a sorti quelques singles qui ont très bien marché mais sa carrière n'est absolument pas stable. Et tandis qu'elle se repose dans son luxueux appartement de Dubaï, elle ne se doute pas un seul instant qu'à 3000 kilomètres de là, un homme vient de signer un contrat sur sa tête. On est le 28 juillet 2008 à Dubaï. Le téléphone sonne dans le vide dans l'appartement de Suzanne. Certains de ses proches ne parviennent plus à la joindre par téléphone ou par e-mail depuis la veille. Suzanne a l'un de ses cousins qui vit à Dubaï et que l'on va surnommer Wail. Donc, les proches de la jeune femme appellent Wail et lui disent qu'ils n'arrivent plus à appeler Suzanne. Depuis la veille, elle ne répond ni sur le fixe ni sur le téléphone portable et elle ne répond pas non plus à ses e-mails. Donc, on lui demande de passer à l'appartement de Suzanne pour vérifier si tout va bien. Wail se rend à l'appartement dans l'après-midi et lorsqu'il pénètre à l'intérieur, il découvre Suzanne allongée au sol et recouverte de sang. Elle semble avoir été lardée de coup de couteau. Complètement sonné et choqué par ce qu'il vient de découvrir, il contacte le numéro d'urgence et la police arrive très rapidement sur place. Là, les agents de police comprennent qu'il s'agit d'un homicide donc l'enquête est confiée à l'unité criminelle et les enquêteurs reçoivent des instructions très précises des hautes instances de l'émirat. L'enquête doit être discrète mais surtout rapide. La raison est assez simple. Il y a une bulle immobilière à Dubaï, de nombreux investissements qui rapportent beaucoup d'argent. Le complexe immobilier dans lequel a été tuée Suzanne est censée être ultra sécurisée. Si les autorités ne résolvent pas cette affaire vite, les investisseurs pourraient déserter. Donc les enquêteurs s'attellent à la tâche. Le rapport d'autopsie indique que Suzanne a été poignardée à plus de 20 reprises et elle a été égorgée. Cela dit, elle n'a pas été violée. Concernant la scène de crime, il n'y a aucune trace d'effraction sur la porte. Donc soit Suzanne a ouvert la porte délibérément à la personne qui l'a attaqué donc elle connaissait cette personne soit son assaillant possédait le pass de l'immeuble et de son appartement. Et autre point, rien n'a été volé dans l'appartement. Donc le meurtre de Suzanne n'a été motivé ni par le vol ni par le viol. Les habitants de l'immeuble sont interrogés. Personne n'a rien entendu dans la matinée. Ni cri ni plainte. Les enquêteurs récupèrent les enregistrements des caméras de surveillance de l'immeuble et dans la matinée, on voit un homme pénétrer dans l'immeuble avec un sac comportant le logo de la société immobilière et il ressort d'une vingtaine de minutes plus tard sans le sac et avec des vêtements différents. La police demande à la société immobilière si cet homme travaille pour eux. Ils sont formels, ils ne le connaissent pas. L'immeuble est passé au peigne fin par la police et au 21ème étage, dans le coffret anti-incendie, les enquêteurs découvrent des vêtements ensanglantés. Les vêtements sont envoyés dans un laboratoire afin d'être analysés et on y détecte deux ADN. Celui de Suzanne et celui d'un homme, inconnu pour le moment. A ce stade, on sait que l'homme qui est entré dans l'immeuble dans la matinée et qui en est ressorti une vingtaine de minutes plus tard avec des vêtements différents est très certainement l'homme qui a tué Suzanne. On ne connaît pas son identité, cela dit, on peut parfaitement distinguer son visage dans les enregistrements des caméras de surveillance. D'après certains articles que j'ai lus pour pouvoir remonter jusqu'à l'identité de cet homme, la police a récupéré sur les vêtements ensanglantés la marque des vêtements et elle a contacté le magasin qui avait vendu ses vêtements et il s'avère que l'homme qui a acheté ses vêtements avait payé avec sa carte bancaire. Donc ce serait de cette façon que la police d'Oubayotte a pu obtenir le nom de leur principal suspect. D'après un autre article que j'ai lu, la police d'Oubayotte a récupéré les enregistrements des caméras de surveillance de l'aéroport de Dubaï et ils ont vérifié les voyageurs qui prenaient l'avion dans la matinée et effectivement dans les images on peut distinguer un homme qui ressemble fortement à l'homme qui est entré dans l'immeuble et qui a tué Suzanne Tamim et on le voit prendre à 10h30 un avion en direction le quai en Égypte soit deux heures après avoir commis le meurtre de Suzanne. Sur les images il est parfaitement reconnaissable donc c'est de cette façon que la police de Dubaï aurait obtenu l'identité de cet homme. Quelle que soit la bonne version l'homme en question s'appelle Mohsin El-Soukari il a 39 ans et c'est un ancien policier égyptien réconverti dans la sécurité. L'enquête d'Oubayot a été très rapide le parquet envoie donc une demande au gouvernement égyptien pour une collaboration judiciaire. Ce que l'on sait de Mohsin à ce stade c'est qu'il travaille comme agent de sécurité dans l'hôtel de luxe de Four Seasons à Charm-el-Shir et quelques années auparavant il a été renvoyé des forces de l'ordre parce qu'il n'était pas très professionnel disons que si on en croit les rumeurs c'était quelqu'un de très colérique qui usait souvent de violence dans le cadre de ses fonctions. Une semaine après Mohsin est interpellé au cœur par la police égyptienne afin d'être interrogé et il passe tout de suite aux aveux. Oui c'est bien lui qui a assassiné la chanteuse libanaise Suzanne Tamim dans son appartement de Dubaï le 28 juillet mais il a été payé pour le faire. Il n'a fait que remplir un contrat un contrat commandité par son patron le mania de l'immobilier Hichem Talahat Mustafa Hichem Talahat Mustafa est l'une des plus grosses fortunes d'Egypte à ce moment-là. Il possède plusieurs hôtels de luxe dans tout le pays dont le First Season dans lequel travaille Mohsin. Hichem a également des liens très étroits avec le pouvoir égyptien. Il est sénateur et c'est un proche de Djemel Moubarak le fils du président. Mais Mohsin n'avoue pas simplement cet assassinat il en donne tous les détails il est très loquace. Il explique que la veille du 28 juillet il a appelé Suzanne chez elle et il s'est fait passer pour un employé de l'agence immobilière il lui a dit qu'elle devait signer un document administratif en rapport avec son appartement Suzanne lui a dit qu'il pouvait passer le lendemain matin pour qu'elle signe ce document il s'est rendu dans l'immeuble il l'a frappé chez Suzanne et il lui a montré le sac avec le logo de l'agence immobilière donc Suzanne a ouvert elle n'était pas méfiante elle pensait vraiment qu'il s'agissait d'un salarié de l'agence immobilière et quand il a pénétré dans l'appartement il s'est jeté sur elle et il l'a poignardé sans relâche il l'a prise par surprise elle n'a même pas eu le temps de crier c'est la raison pour laquelle personne n'a rien entendu dans l'immeuble après ça Morsin a changé ses vêtements il a caché les vêtements sanglantés et le sac dans le coffret anti-incendie et il est parti à l'aéroport pour prendre son vol direction le Caire et il ajoute que s'il connaissait l'adresse de Suzanne et bien c'est parce qu'Hichem la lui avait fourni Hichem connaissait parfaitement l'adresse de Suzanne à Dubaï puisque c'est lui qui l'avait aidé à acheter cet appartement quant au mobile d'après Morsin il s'agit d'une banale histoire d'amour qui a mal tourné Hichem et Suzanne se fréquentaient depuis quelques années puis elle l'a quitté pour un autre et il ne l'a pas accepté donc il a voulu la faire tuer et Morsin ajoute qu'au départ il ne devait pas tuer Suzanne à Dubaï il devait la tuer à Londres il s'est rendu à Londres à plusieurs reprises mais à chaque fois il n'a pas su trouver l'occasion donc lui et Hichem ont convenu qu'il l'a tuer à Dubaï la police égyptienne lui demande s'il a des preuves de ce qu'il raconte oui Morsin en a à l'appel tout d'abord l'argent Hichem l'a payé 2 millions de dollars pour ce contrat et il explique aux enquêteurs que cet argent est chez lui ils n'ont qu'à y aller et vérifier et puis il y a également ces échanges avec Hichem Morsin a enregistré toutes les conversations téléphoniques qu'il avait eues avec Hichem concernant le contrat visant à tuer Suzanne et puis la police n'a qu'à vérifier son journal d'appel peu après l'assassinat lui et Hichem se sont parlé au téléphone la police égyptienne est très très mal à l'aise devant les accusations de Mohsin comme je vous l'ai dit Hichem Talahat Moustafa c'est un homme très influent dans le pays c'est limite quelqu'un d'intouchable en Egypte en tout cas puisqu'à Dubaï milliardaire ou pas sénateur ou pas Hichem est responsable du meurtre d'une femme dans l'un de leurs complexes immobiliers de luxe donc Dubaï veut qu'il soit traduit en justice mais au Caire l'instruction traîne elle traîne à tel point que les émirats mettent quelques pressions à l'Egypte en leur demandant de faire en sorte que déjà d'une l'affaire éclate au grand jour et qu'Hichem soit inculpé puis jugé mais le parquet traîne des pieds Dubaï comprend que l'affaire va certainement être étouffée par le pouvoir égyptien donc des journalistes égyptiens sont contactés on leur fournit des informations sur toute cette histoire et l'affaire éclate au grand jour au départ la presse égyptienne ne fournit pas clairement le nom d'Hichem Talahat Moustafa elle parle de Suzanne Tamim de son meurtre à Dubaï mais elle donne tellement d'informations sur la personne qui aurait commandité le meurtre que tout le monde comprend de qui il s'agit et à partir de ce moment là toute la presse du monde arabe se jette sur cette affaire alors certes on parle du meurtre de ce qu'a fait Hichem par le biais de son homme de main mais surtout on décortique la vie de Suzanne on parle de ses déboires sentimentaux on parle de ses mariages puis de ses divorces on dit d'elle qu'elle était polyandre elle était mariée à son ex-mari Ali Mouzanar en même temps qu'elle avait contracté un mariage avec Adel Mahatouk donc elle aurait été mariée à deux hommes en même temps mais pas que puisque Riyad se manifeste à son tour lorsque l'affaire éclate et qu'elle fait la une de la presse et il explique que lui et Suzanne se sont mariées dans le plus grand des secrets en avril 2007 donc ce serait lui le dernier époux de la chanteuse trois mariés en même temps et pourquoi pas quatre après tout certaines personnes qui étaient proches de Suzanne affirment qu'elle était également mariée à Hichem Talat Mustapha ils se seraient mariés là encore dans le plus grand des secrets Adel Mahatouk réfute avec véhémence toutes ses affirmations d'après lui quand il a épousé Suzanne elle n'était plus mariée à Ali Mouzanar et elle n'a jamais épousé Riyad et Hichem ne l'a jamais épousé non plus c'est donc lui le seul et unique époux légitime de Suzanne au moment de sa mort entendez par là c'est lui le seul et unique héritier et tandis que la presse du monde arabe s'en donne à coeur joie sur toute cette affaire le corps de Suzanne Tamim est rapatrié au Liban le 4 août par son père et son frère les funérailles ont lieu le jour même dans le cimetière sunnite de Beyrouth toute la famille de Suzanne est présente sauf sa mère Touraïa elle n'a pas pu se lever parce qu'elle prenait des tranquillisants depuis le décès de sa fille la famille Tamim vit un drame qui est repris par toute la presse à scandale du monde arabe sous forme de télé-novelle orientale cela dit ce qu'il se joue en arrière-plan c'est la question de la corruption la police d'Oubayot a fait le taf l'enquête a été rapide concise efficace et pourtant Hichem Talat Moustafa n'a toujours pas été arrêté et inculpé pour le meurtre de Suzanne Tamim alors que Mohsin lui a été arrêté et qu'il a présenté des preuves donc de nombreux égyptiens soupçonnent le gouvernement de faire barrage pour qu'Hichem ne soit pas condamné donc il y a de plus en plus de pression que ce soit du côté de la population égyptienne ou du côté du Liban puisque Suzanne Tamim était une citoyenne libanaise mais il y a également des pressions en provenance de l'émirat de Dubaï Suzanne a été tuée sur leur territoire et en cas d'assassinat la sentence c'est la peine de mort donc tout le monde veut la peau d'Hichem Talat Moustafa les actions de sa société Talat Moustafa groupe chute en bourse et certains de ses associés lui tournent même le dos l'immunité diplomatique d'Hichem Talat Moustafa est finalement levée en août il est arrêté le 2 septembre 2008 après avoir laissé la gérance de sa société à son frère cela dit Hichem clame son innocence il n'a jamais fait tuer Suzanne Tamim c'est une machination qui vise à le faire tomber et sa famille le soutient corps et âme sa réussite a fait des jaloux et ses ennemis veulent sa perte mais cet argument ne convint personne d'ailleurs lorsqu'il a arrêté c'est le lynchage public la presse s'en donne à coeur joie là encore on apprend par exemple qu'Hichem mettait à disposition des appartements dans ses hôtels de luxe à des ministres afin de pouvoir bénéficier de leur faveur et on apprend aussi qu'en tant qu'homme d'état il pouvait bénéficier de certains tarifs pour acheter des terrains et ensuite les revendre beaucoup plus cher c'est de cette façon qu'il a pu bâtir sa fortune le peuple égyptien veut la peau d'un milliardaire peu importe lequel tant que ça permet de compenser tous ceux qui avant lui ont pu passer entre les mailles du filet le procès d'Hichem Talaat Moustafa et de Mohsin el-Soukari s'ouvre le 19 octobre 2008 au Caire puisque l'Egypte n'extrape pas ses ressortissants pour le meurtre de Suzanne Tamim les deux hommes risquent la peine de mort par pendaison les russes sont blindés de journalistes qui viennent des quatre coins du pays et même de l'étranger le procureur a cependant pris une décision plutôt radicale la presse a l'interdiction de rendre compte des audiences du procès sous peine de sanction bien évidemment des journalistes vont braver cet interdit et ils seront ensuite condamnés à reverser une amende dans la salle d'audience l'ambiance est assez tendue Hichem Mohsin s'ignore il ne se lâche pas un seul regard et on assiste à un revirement puisque Mohsin se déclare à présent innocent il dit qu'en fait il n'a jamais tué Suzanne et Hichem ne l'a jamais payé pour la tuer Hichem maintient ses premières déclarations il n'a jamais demandé à faire tuer Suzanne d'après lui toute cette histoire est un complot qui vise à le faire tomber alors oui effectivement il a bien donné 2 millions de dollars à Mohsin mais il va tout nous expliquer il dit qu'en fait quelques mois auparavant Mohsin lui a expliqué que sa mère était très malade et qu'elle devait se faire soigner et dans un élan de générosité il lui a donné 2 millions de dollars pour faire soigner sa mère je pense qu'on aimerait tous ici avoir un patron aussi généreux Moustapha le jure il n'a jamais commandité ce meurtre c'est un bon croyant il ne pourrait pas faire un truc pareil c'est un complot on veut absolument le détruire c'est en tout cas la ligne de défense qui est soutenue par le célèbre avocat égyptien Farid El Dib et à l'extérieur du tribunal les égyptiens attendent avec impatience l'issue du procès beaucoup pensent que Hichem ne sera pas condamné ils se disent que le parquet va certainement trouver une sorte de faille juridique pour faire en sorte qu'il soit acquitté donc il y a très peu d'espoir mais il y a beaucoup d'impatience malgré tout et alors que le procès vient tout juste de commencer il est repoussé au mois de novembre puisque dans la salle d'audience il y a une bagarre qui a éclaté entre Riyad El Azawi donc le boxeur britannico-irakien et les avocats de la défense Riyad maintient qu'il était le dernier mari de Suzanne donc ça il nous l'a déjà expliqué et il dit que depuis plusieurs mois Suzanne était effrayée par Hichem il la menaçait constamment par téléphone et elle avait peur de retourner en Égypte ou de remettre les pieds au Liban puisqu'elle pensait qu'il lui ferait du mal des personnes faisant partie de l'entourage de Suzanne sont amenées à témoigner et là on a deux sons de cloche certains disent qu'Hichem était un homme bon et généreux avec Suzanne et qu'il ne lui aurait fait aucun mal quelle que soit l'issue de leur relation d'autres disent au contraire que Suzanne se sentait menacée par Hichem elle était terrifiée à l'idée de tomber sur lui et l'opinion générale parmi ces personnes c'est que c'est effectivement Hichem qui a fait assassiner Suzanne donc avec tous ces témoignages qui sont contradictoires comment connaître la vérité et bien le père de Suzanne Abdoul fait parvenir à la cour des enregistrements dans lesquels on entend Suzanne se plaindre des menaces d'Hichem Hichem l'a effectivement menacée de mort à plusieurs reprises et il l'a harcelée sinon il y a un autre point qui est souvent revenu dans cette affaire c'est la question de l'argent alors quelques jours après le décès de Suzanne Hichem a tenté de faire geler ses avoirs dans un compte bancaire en Suisse puisque Suzanne avait un compte bancaire en Suisse et Hichem a tenté tout ce qu'il a pu pour faire geler ses avoirs donc on lui demande la raison pour laquelle il a fait ça pourquoi est-ce qu'il a tenté de geler les avoirs d'une femme qui n'était pas son épouse et qui n'était pas un membre de sa famille Hichem explique que d'une part il avait peur que Riyad s'empare de cet argent puisque c'était un opportuniste un profiteur et que d'autre part cet argent lui appartenait parce qu'il aurait contracté un mariage avec Suzanne donc lui-même considère qu'il était le dernier époux légitime de Suzanne donc son dernier héritier il y a une proche de la famille Tamim qui est amenée à témoigner et d'après elle effectivement Suzanne et Hichem avaient contracté un mariage temporaire donc ce serait lui son dernier époux légitime cela dit Adel Maratouk a encore une fois nié toutes ses déclarations il a apporté des documents officiels donc des documents libanais qui certifient que en tout cas dans le registre libanais c'est lui le dernier époux de Suzanne Tamim qui a été enregistré ni Riyad ni Hichem n'ont pu apporter un document officiel donc aux yeux de la loi libanaise c'est Adel Maratouk qui était le dernier époux de Suzanne Tamim sinon au-delà de toutes ces questions autour de l'argent on ne perd pas de vue que le dossier est quand même assez solide la police d'Oubayot a fait un excellent travail on a les aveux de Mohsin avec les preuves qu'il a pu lui-même présenter à la police donc l'argent et les enregistrements des conversations qu'il a eues avec Hichem donc clairement ok Hichem parle d'une manipulation d'un complot Mohsin dit qu'en fait il n'a jamais tué Suzanne mais en soi toutes les preuves qui sont présentées durant le procès sont fiables et sont solides c'est pourquoi le 21 mai 2009 Hichem Talat Mustapha et Mohsin El Sokari sont reconnus coupables du meurtre de Suzanne Tamim ils sont condamnés à la peine de mort le tribunal a soumis son verdict à l'aval du Grand Moufti d'Egypte puisque les condamnations à mort doivent d'abord être validées par l'autorité religieuse du pays à la suite de cette condamnation la famille Tamim fait savoir qu'elle est pleinement satisfaite du verdict cela dit elle attend la décision du Grand Moufti d'Egypte la cour a décidé à l'unanimité de condamner à mort les deux défendeurs Morsen El Sokari et Hichem Talat Mustapha c'est donc officiel Hichem Talat Mustapha et Mohsin El Sokari sont condamnés à la peine de mort et à l'extérieur du tribunal c'est l'incrédulité pour les égyptiens puisqu'ils ne pensaient pas un seul instant qu'un homme aussi important qu'Hichem pourrait être rattrapé par la justice terrestre les avocats des deux hommes font appel de cette décision mais le 25 juin de la même année la peine est confirmée en appel les avocats de la défense font savoir qu'ils entameront un recours devant la cour suprême d'Egypte mais pour les égyptiens si deux juridictions de premier et second grade ont validé cette sentence il n'y a aucune raison que la cour suprême casse le jugement et pourtant le 4 mars 2010 les condamnations d'Hichem Talat Mustapha et Mohsin El Sokari sont annulées pour vice de procédure et à ce jour je n'ai trouvé nulle part la nature du vice de procédure en question c'est une décision c'est une décision juste rendue par un juge qui a enquêté correctement et proprement si Dieu le veut quand ce sera porté à une autre cour il sera déclaré innocent le nouveau procès s'ouvre en septembre 2010 et là encore il est interdit aux journalistes égyptiens de rapporter le compte-rendu des audiences dans la presse sous peine de sanction Hichem et Mohsin gardent leur ligne de défense ils n'ont rien à voir avec le meurtre de Suzanne Tamim c'est une sombre machination qui vise à faire tomber Hichem cela dit les preuves restent inchangées que ce soit l'argent retrouvé chez Mohsin ou les conversations téléphoniques enregistrées donc pour les égyptiens il y a peu de chance que le verdict diffère grandement de ce qui avait été rendu lors de leur premier procès et pourtant à l'issue Hichem Talat Mustapha est condamné à 15 ans de prison pour avoir commandité l'assassinat de Suzanne Tamim et Mohsin Al-Soukari a 25 ans pour l'assassinat de Suzanne Tamim il prend en plus 3 ans pour détention illégale d'armes donc au total il est condamné à 28 ans de prison d'après plusieurs articles que j'ai lus Hichem a pu bénéficier d'une peine moindre par rapport à Mohsin parce qu'il y a eu une tractation financière avec la famille Tamim alors je ne suis pas parvenue à connaître le montant précis de ce qu'il a reversé à la famille Tamim mais ça a joué en sa faveur lors du procès et c'est pour ça qu'il n'a été condamné qu'à 15 ans de prison quoi qu'il en soit les deux hommes entament de nouveau un recours auprès de la cour suprême d'Egypte mais leurs condamnations sont rendues définitives en février 2012 malgré tout pour les égyptiens c'est la douche froide puisque lors du premier procès les deux hommes avaient été condamnés à la peine de mort et c'est effectivement la condamnation en vigueur en Egypte en cas d'assassinat donc pour eux ce n'est pas juste le grand moufti d'Egypte avait validé cette condamnation et malgré ça Hichel a pu passer entre les mailles du filet certes il n'a pas été libéré mais il est passé de la peine de mort à 15 années de prison et même du côté du Liban c'est ressenti comme une injustice parce que Suzanne Tamim n'a pas obtenu justice les deux hommes avaient été condamnés puis finalement un sentir avec 15 ans et l'autre avec 28 ans et là aussi les peines sont symboliques à savoir que l'homme qui est puissant et riche sentir avec 15 ans et celui qui fait partie du peuple entre guillemets sentir avec 28 ans d'ailleurs aucun égyptien ne pense qu'il passera 15 années de prison effectivement en juin 2017 après 5 années d'incarcération Hichel Talat Moustafa est libéré à la suite d'une grâce présidentielle pour vous expliquer le contexte tous les ans en égypte à l'occasion de l'aide al-fitr qui est la fête qui marque la rupture du ramadan le président gracie des prisonniers qui ont été condamnés à la peine capitale ou à des peines très très lourdes et en 2017 Hichel a pu en bénéficier il retourne auprès de sa famille et il reprend ses activités professionnelles au sein du géant de l'immobilier Talat Moustafa groupe et le 23 mai 2020 c'est Mohsin el-Soukari qui bénéficie à son tour d'une grâce présidentielle à l'occasion de l'aide al-fitr il n'aura effectué qu'un tiers de sa condamnation pour l'assassinat de Suzanne Tamim cela dit il doit effectuer une seconde peine de prison de 3 ans pour une histoire de blanchiment d'argent mais qui n'a aucun lien avec l'assassinat de Suzanne Tamim et en janvier 2021 il est définitivement libéré le même mois mais c'est une pure coïncidence je pense le géant de l'immobilier Talat Moustafa annonce son plus grand développement depuis sa création grâce à la construction de la première ville verte et intelligente d'Egypte Nour elle est située à proximité du Caire et c'est une immense fierté pour la famille Talat puisque le groupe immobilier reste l'un des plus rentables et des plus puissants du pays le passé criminel d'Hichem Talat Moustafa est donc a priori derrière lui cela dit lorsqu'il prend la parole en public lors de ses inaugurations par exemple personne ne peut s'empêcher de faire le lien avec l'histoire de Suzanne Tamim cette chanteuse libanaise de 30 ans qui l'a fait assassiner dans son appartement de Dubaï une matinée d'été 2008 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 C'est parti.